M. Boile M. Céziani, bonjour. Bonjour. Alors c'est la rentrée universitaire placée sous le slogan de la performance et qualité. La réforme est engagée, elle sera appliquée graduellement. La volonté où j'en suis rehaussée le niveau de l'enseignement et éviter surtout les erreurs commises par le passé. Merci pour votre aimable invitation qui coïncide avec le démarrage de l'année universitaire en présentiel. L'occasion m'est donnée avec votre permission de saluer toute la communauté universitaire avec mes souhaits de succès. Concernant votre question, effectivement, le secteur de l'enseignement supérieur est engagé dans des réformes profondes mais de manière progressive à même d'améliorer de manière assez conséquente la qualité de la formation, la qualité de la recherche, une recherche utile, innovante et appliquée aux bénéfices de notre communauté mais aussi aux services du développement socio-économique de notre pays. Alors, réforme progressive, les priorités aujourd'hui, M. Sériden, former utile ? Absolument, c'est former utile, une formation en adéquation, en parfaite adéquation avec les besoins du marché du travail. Nous sommes engagés dans une réforme profonde de tous les programmes pédagogiques. Le gouvernement a dans sa feuille de route et dans son programme de travail la révision de la carte de formation universitaire. Désormais, il va y avoir un contrat de performance entre le ministère de l'enseignement supérieur et chaque établissement d'enseignement supérieur dans le sens de revoir toutes les offres de formation dispensées au niveau de chaque établissement d'enseignement supérieur afin de mettre à jour les programmes pédagogiques, afin d'adapter le contenu des programmes pédagogiques et les formations en fonction de l'environnement socio-économique de chaque ville universitaire. Donc, il y a lieu de former utile, de former en fonction des besoins socio-économiques de notre pays. Vous savez très bien que les métiers évoluent. Il y a l'extinction des métiers, il y a l'émergence d'autres métiers. Horizon 2050, pratiquement 80% des métiers qui sont connus aujourd'hui vont disparaître et il faut absolument s'adapter. Je vous cite à titre d'exemple, dans un avenir très proche, c'est-à-dire Horizon 2030, il n'y aura plus de la fabrication de nouveaux véhicules à propulsion moteur thermique. Tous les véhicules vont être dotés de moteurs électriques et il va falloir qu'on se prépare pour ce rendez-vous. Alors justement, Horizon 2050, puisqu'il y aura extraction de certaines formations, vous vous y préparez aujourd'hui, M. Cyril Dany, puisque vous parlez de la nécessité de former utile en adéquation avec les besoins du marché, en prenant en charge les lacunes constatées par le passé, formées dans les domaines techniques et technologiques et mathématiques, où nous avons énormément de lacunes. Et de manque également. Dans son message, M. le Président de la République a mis l'accent sur la nécessité de diriger l'université algérienne en locomotive, en véritable locomotive, des développements de notre pays. Le développement de notre pays passe essentiellement à travers la maîtrise de la connaissance, la maîtrise de la technologie, sans pour autant oublier les disciplines des relevants des sciences humaines et sociales qui ont une importance capitale également. Nous allons former utile, effectivement. Nous allons adapter l'ensemble de nos programmes pédagogiques aux besoins socio-économiques de notre pays. Et nous allons également les mettre à jour. Tous les programmes pédagogiques vont être revus, vont être mis à jour, vont être adaptés par rapport à l'évolution de la science, par rapport à l'innovation, par rapport aux nouvelles technologies. Même les futurs campus universitaires vont être de véritables technopoles à l'instar de celles de Sidi Abdallah. Mais vous allez favoriser en priorité le numérique, l'intelligence artificielle, la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, la sécurité également environnementale. Ce sont des questions qui sont inscrites aujourd'hui. dans votre nomenclature, la nouvelle ? Absolument. Les trois S, la sécurité alimentaire, la santé du citoyen et la sécurité énergétique, ce sont trois axes stratégiques du gouvernement. Mais également, ils sont pris en charge de manière assez sérieuse au niveau du secteur de l'enseignement supérieur, à travers une formation qui accompagne cette vision. À titre d'exemple, l'ouverture et le lancement de l'école nationale supérieure dédiée aux énergies renouvelables à Betna, à travers la création d'une école nationale supérieure dédiée à l'informatique, au numérique à Bejaïa, à travers le futur projet sur lequel nous sommes en train de travailler. Et les idées avancent très très vite pour le lancement de deux écoles nationales supérieures dédiées à l'agriculture saharienne, pour assurer la sécurité alimentaire de notre pays, accompagner nos agriculteurs pour s'engager dans une agriculture intelligente, efficiente, de haut rendement. Donc le secteur de l'enseignement supérieur est fortement engagé à côté du gouvernement, bien sûr, pour accompagner l'ensemble des secteurs socio-économiques. Également, parlant de la formation, je vais vous dire qu'à partir de cette année, la formation doctorale ne sera plus une formation doctorale aléatoire et théorique, mais elle sera essentiellement à vocation appliquée. Toute offre de formation dorénavant sera adossée à un laboratoire de recherche, mais également doit cadrer avec un projet de recherche utile pour le développement de notre pays, que ce soit un projet de l'établissement, que ce soit un projet de coopération, que ce soit un projet de recherche pour résoudre des problèmes technologiques et scientifiques, mais en tous les cas, toutes les offres de formation vont être adossées à des programmes de recherche nationaux. Mais quand vous parlez aujourd'hui d'une révision de cette nomenclature en fonction des besoins, bien sûr, du marché, des nouvelles technologies, de la nouvelle demande, vous avez parlé, bien sûr, des énergies renouvelables, vous avez parlé de l'informatique, vous avez parlé de l'agriculture sarienne, bien sûr, du numérique également. Est-ce qu'on peut considérer aussi que nous avons la ressource humaine pour pouvoir, aujourd'hui, accompagner toute cette dynamique ? La ressource humaine existe, mais elle doit être renforcée. Cette année, nous avons ouvert pas moins de 1 660 postes budgétaires pour le recrutement des enseignants-chercheurs, et nous avons en parallèle ouvert plus de 460 postes budgétaires pour le recrutement des hospitaliers universitaires. C'est vous dire toute la volonté du secteur et du gouvernement pour renforcer le potentiel d'encadrement de nos universités et aller de l'avant dans l'amélioration du potentiel d'encadrement de nos universités et offrir de nouvelles compétences à nos universités. Alors, ces recrutements exigent aujourd'hui la performance, puisque vous parlez de contrat de performance, une sorte d'établissement, c'est important dans le contexte actuel ? Absolument. C'est-à-dire qu'il y aura une évaluation annuelle ? L'évaluation est le maître mot. Il va y avoir une évaluation permanente, périodique, de toutes les universités, de tous les responsables à travers le secteur de l'enseignement supérieur. Nous avons des objectifs à atteindre, une feuille de route claire qui est tracée par M. le ministre et qui cadre parfaitement avec le programme du gouvernement qui vient d'être adopté par les deux assemblées. Et donc, nous allons vers cette nouvelle approche en matière de gouvernance qui est basée sur la réalisation des objectifs et qui est basée sur les résultats obtenus par chaque responsable et par chaque institution universitaire. Mais quand vous parlez de contrat de performance, il vous serait extrêmement exigeant sur cet aspect-là. Aujourd'hui, M. Seydani, est-ce que parallèlement, vous allez accorder plus d'autonomie, plus d'indépendance, plus de décentralisation au centre de formation ? Rien ne viendra du ministère de l'enseignement supérieur, tout doit être discuté au niveau de l'université, comme cela se fait dans tous les pays du monde. Absolument. On n'invote rien. Absolument, vous avez tout à fait raison en évoquant cette question d'autonomie des universités. M. le Président de la République a insisté dans son message sur cette question et c'est une nouvelle vision, c'est une nouvelle forme de gouvernance. C'est aller vers la décentralisation, c'est aller vers plus d'autonomie pour les universités. Mais chaque université est tenue par un contrat de performance, est tenue par la réalisation d'un certain nombre d'objectifs. Madame, je vais vous informer que chaque recteur d'université, chaque chef d'établissement nouvellement installé, il est tenu de présenter sa feuille de route, il est tenu de présenter le projet de son établissement devant M. le ministre, devant les instances du ministère de l'Enseignement supérieur. Il est tenu par une feuille de route, donc il est responsabilisé et nous allons aller progressivement vers plus d'autonomie en direction des universités, bien entendu, afin qu'ils puissent avoir les outils nécessaires et l'autonomie nécessaire pour atteindre leurs objectifs. Mais est-ce que vous allez réhabiliter avec plus, bien sûr, de prérogatives le conseil pédagogique ? Absolument. Nous avons plusieurs instances consultatives au niveau des universités, au niveau du secteur de l'Enseignement supérieur, mais nous avons l'intention de réhabiliter et de remettre en place les comités pédagogiques nationaux pour chaque filière. C'est très, très important. Et là, ils ont un rôle déterminant dans le soutien de la pédagogie, dans l'accompagnement de la gestion pédagogique des universités. Ils vont être les véritables instances de propositions pour une meilleure formation universitaire. Mais vous aussi, vous parlez aujourd'hui de performance et qualité à tous les niveaux, y compris en ce qui concerne bien sûr l'enseignement, la qualité de l'enseignement, en tenant compte bien sûr de ces impératifs économiques aujourd'hui qui sont devenus un fait accompli dans le domaine bien sûr de la recherche, dans le domaine de l'informatique, dans le domaine par exemple des 3S, dont on a parlé, sécurité énergétique, sécurité alimentaire et sécurité environnementale. Il y a aussi l'intelligence artificielle. Est-ce que pour atteindre ces objectifs, il faut des moyens et beaucoup de moyens ? Est-ce que l'université disposera de tous les moyens nécessaires pour former des cadres de qualité ? Puisqu'il s'agit des générations qui vont prendre le relais aujourd'hui pour bien sûr construire encore ce pays, l'autre pays. C'est la feuille de route qui nous est tracée par M. le Président de la République. Et on voit clairement cette feuille de route à travers le message qu'il a adressé aujourd'hui à la communauté universitaire. La qualité est le centre de nos préoccupations. Tous les moyens seront assurés. Absolument. Et l'État s'est engagé pour assurer tous les moyens nécessaires pour un meilleur fonctionnement de l'université et surtout pour une meilleure prise en charge de la communauté universitaire, qu'elles soient estudiantines ou enseignants universitaires ou travailleurs au niveau de l'université. Le Président de la République a rappelé qu'il va y avoir une réforme profonde mais progressive des œuvres universitaires à même de permettre à l'étudiant de baigner dans un environnement propice pour atteindre une qualité de formation avérée. Le Président de la République également a rappelé l'engagement de l'État à placer l'enseignant universitaire au sommet de la pyramide des fonctions de l'État. Il a rappelé également sa volonté d'ouvrir le dossier concernant le statut de l'enseignant-chercheur et du chercheur permanent. Également, le Président de la République a rappelé tous les efforts qui sont déployés par l'État afin d'accompagner l'université dans sa nouvelle politique d'enseignement, notamment la mise en place de l'enseignement à distance. Donc, des moyens colossaux vont être mis à la disposition de l'université pour atteindre l'ensemble de ses objectifs. Et on constate qu'il y a une volonté déterminée de l'État à accompagner le secteur de l'enseignement supérieur qui constitue une des priorités de l'État. Mais une priorité de l'État, quand vous parlez un peu de la valorisation, en premier les enseignants et bien sûr le personnel enseignant, est-ce qu'il y aura nécessairement nécessité d'aller vers une mise à jour de la fonction publique ? M. Saïdani, c'est important aujourd'hui de revoir les statuts ? Écoutez, M. le Président de la République, on a parlé et il a exprimé sa volonté pour aller dans ce sens et il s'est engagé à placer la fonction de l'enseignant-chercheur et du chercheur permanent au sommet de la pyramide de ces fonctions. Donc, certainement que ce dossier va être ouvert, va être discuté avec l'ensemble des partenaires sociaux de l'université dans une démarche participative, comme M. le ministre a l'habitude de le faire. Et avec, bien sûr, la fonction publique. Alors, M. Boalem Saïdani, moi je voudrais revenir sur le groupe sur plusieurs aspects, pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, notamment celui qui concerne la fonction publique, puisqu'on a parlé de la valorisation de la ressource impérativement, on l'a placé à la tête de toutes les institutions, puisqu'elles forment les générations de demain, ils sont les plus qualifiés, les plus formés. Quand on parle de fonction publique, pour discuter le statut du docteur, ça c'est important également, c'est une première valorisation ? Absolument, vous avez touché du doigt un aspect extrêmement important et sensible. Comme vous le savez, les docteurs formés au niveau des différentes universités avaient comme seule possibilité le recrutement au niveau des universités et au niveau des centres de recherche. Et là, des efforts colossaux ont été déployés pour ouvrir de nouveaux horizons à ces docteurs qui sont nombreux aujourd'hui sur le marché du travail et qui sont en attente d'un poste de travail pour s'exprimer, pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et là, après pratiquement plusieurs séances de travail avec les différents secteurs, nous avons pu arriver à un résultat qui permet désormais aux docteurs d'intégrer les différents secteurs, les différents ministères, les différentes institutions, les différentes entreprises. Désormais, ils vont bénéficier d'un statut et ils vont être placés dans des postes assez importants, des postes valorisants. Ils vont occuper un poste à l'échelle hiérarchique de la fonction publique honorable à la hauteur du diplôme Ntahom. Et désormais, c'est ces docteurs, à travers la signature d'un accord entre le ministère de l'enseignement supérieur, avec la fonction publique, mais aussi avec le ministère du Travail, et bien ces docteurs chômeurs, qui sont aujourd'hui en nombre de 23 000 sur le marché du travail en attente d'un poste de travail, vont avoir enfin un statut qui va leur permettre d'exercer leur activité, que ce soit au niveau des institutions ou alors au niveau des entreprises. Et d'une pierre deux coups, la présence de ces docteurs au niveau des institutions et au niveau des entreprises vont être la liaison qui va renforcer la relation entre l'université et l'entreprise et les différents secteurs socio-économiques de notre pays. Mais quand on parle aujourd'hui de qualité et de performance, est-ce qu'on s'achemine graduellement aussi vers la suppression ou le réaménagement du système LMD, licence, master, doctorat, souvent décrié par les professionnels, puisque déjà vous avez commencé dans un premier temps à réhabiliter la formation d'ingénieur, à la formation d'ingénieur qui a été totalement supprimée depuis pratiquement 2008 ? Alors, le système LMD, il va être renforcé encore davantage. Renforcé, réaménagé ? Renforcé dans tous les aspects et surtout, surtout, surtout en matière de révision des programmes pédagogiques, en matière de renforcement de nos capacités d'encadrement, en matière de renforcement de l'aspect formation appliquée, à travers la mise à disposition de plus de terrains de stage, à travers la mise en place d'un dispositif de tutorat plus performant, plus présent, qui va assurer un accompagnement efficace et efficient de l'étudiant à partir de la première année de sa formation au niveau de l'université. Les enseignants universitaires devront avoir une charge importante et supplémentaire pour accompagner l'ensemble des étudiants dans la construction de leur projet professionnel. Donc, l'étudiant, à partir de sa première année, une fois qu'il aurait pris connaissance de l'organisation de l'université, il va devoir rapidement être mis en contact avec un enseignant et exprimer sa volonté, son ambition et l'enseignant est à côté de lui pour l'accompagner afin de réaliser son rêve qui va devenir réalité. Donc, le maître mot, c'est la qualité de la formation. Bien sûr, dans le cadre de la nouvelle loi d'orientation qui est soumise au gouvernement, il va y avoir la réintégration du diplôme d'ingénieur, mais aussi, il va y avoir la création d'une agence nationale complètement indépendante, dédiée à l'assurance qualité et qui aura à charge l'évaluation de toutes les offres de formation. Mais quand vous parlez aujourd'hui de renforcer, dans tous ses aspects, le LMD, licence, master, doctorat, alors que beaucoup l'ont décrié, considérant aujourd'hui que le diplôme algérien n'est plus aussi valorisant que par le passé. Il a perdu un peu de sa qualité. Quel est votre commentaire, justement, M. Boalem-Sidani ? Beaucoup disent que le diplôme algérien n'est plus reconnu à l'international. Non, 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 pas du tout, pas du tout, madame. Au contraire, le diplôme algérien, il est recherché et les compétences algériennes s'expriment parfaitement bien à l'extérieur et c'est pas le nuissement. Mais il faut beaucoup d'équivalences pour... Oui. Il n'est pas reconnu automatiquement, il faut de l'équivalence. L'équivalence, c'est un système international. Même nous, on ne reconnaît pas de manière systématique les diplômes étrangers. Ils passent systématiquement par une équivalence et l'équivalence répond à des normes universelles qui sont appliquées partout dans le monde. Pour ce qui est du système LMD, c'est un dispositif international qui est adopté à l'échelle planétaire, que ce soit au niveau des pays anglo-saxons qu'au niveau du reste du monde. et la Convention de Bologne est un symbole qui illustre cette volonté de l'ensemble des pays pour aller dans ce sens. Alors nous, le système LMD a été introduit progressivement dans notre pays. Je vous l'accorde que tous les moyens n'ont pas été mis en place pour permettre son implantation de manière correcte au niveau de nos établissements. Mais beaucoup d'efforts ont été effectués dans ce sens. Et aujourd'hui, je pense que nous avons atteint un degré de performance qui va nous emmener impérativement vers une meilleure qualité de la formation universitaire. L'introduction du diplôme d'ingénieur va renforcer nos capacités, va renforcer les différents secteurs socio-économiques en compétences avérées à même de les accompagner efficacement dans la réalisation de leurs objectifs. Alors vous avez cette question de l'auditeur instantanément qui réagit bien sûr à votre déclaration, M. Boalem Siridani, qui vous dit le système LMD n'a pas été appliqué dans les règles en Algérie trop de populisme pour former le nombre. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? La priorité, c'était de former le nombre au lieu d'aller vers la qualité de l'enseignement. Écoutez, notre pays s'est engagé fermement dans la démocratisation de l'enseignement supérieur. Notre pays s'est engagé fermement dans l'offre à chaque nouveau bachelier une place pédagogique. C'est vrai que nous subissons la massification au niveau du secteur de l'enseignement supérieur. Mais là, il faut faire preuve de beaucoup d'intelligence pour trouver le meilleur compromis entre la maîtrise des effectifs, entre la maîtrise de cette massification, mais en parallèle, offrir un produit de qualité au marché du travail. Nous travaillons, nous continuons en travaillant. Le produit de formation des universités algériennes parfois présente quelques lacunes, ce qui est tout à fait normal. Même dans les plus grandes universités du monde, le produit de formation n'est pas instantanément opérationnel au niveau des entreprises. Le produit de formation universitaire à travers le monde passe par une période d'adaptation au niveau des entreprises, au niveau des institutions, afin qu'il soit performant et répondant aux besoins réels de l'entreprise. Et quand on parle de performance et qualité aujourd'hui, est-ce qu'il va falloir aussi procéder à une évaluation des programmes que certains considèrent comme étant totalement dépassés ? Les enseignants arrivent chaque année avec les mêmes modes opératoires, avec les mêmes programmes, avec les mêmes, bien sûr, photocopiés ? Écoutez, monsieur le ministre insiste beaucoup sur la gouvernance. Et quand on parle de gouvernance, il ne s'agit pas de bien gérer l'université sur le plan administratif. Mais la bonne gouvernance passe aussi par la bonne gouvernance pédagogique et scientifique. À l'université, on a besoin de comprendre, on n'a pas besoin d'apprendre ? Oui, oui, absolument. Souvent, on apprend. Il ne faut pas apprendre. On ne comprend pas. Il ne faut pas apprendre. Il faut analyser, il faut comprendre, il faut innover. Donc, nous, quand on a décidé d'ouvrir ce volet concernant la révision de la carte de formation, nous avons mis au-devant la qualité de la formation, la qualité des programmes pédagogiques. Avec une révision de tous les programmes ? Absolument. Parce que quand on parle de l'employabilité des jeunes diplômés, des sortants de l'université, ce n'est pas assurer un poste de travail pour chaque sortant de l'université. L'employabilité signifie l'adaptation des programmes pédagogiques aux besoins socio-économiques de notre pays. C'est-à-dire, le produit de formation, une fois mis sur le marché du travail, il pourra s'intégrer facilement et il pourra répondre aux préoccupations des entreprises, aux préoccupations des institutions. Éviter d'avoir des milliers de chômeurs par la suite, c'est ça le préoccupation. Tout à fait, tout à fait. Donc, il me semble que la carte de formation est un paramètre essentiel dans la bonne gouvernance de l'université et dans l'amélioration de l'insertion professionnelle de nos diplômés et également dans l'amélioration de la relation entre l'université et son environnement, que ce soit local ou régional, voire même national. Mais quand vous parlez de l'employabilité, vous avez aussi cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui comment voulez-vous valoriser un ingénieur informatique de l'USTHB, l'université de Bebzoua, ou Alibou Meddien, un diplôme reconnu partout à l'international et qui est rémunéré ici en Algérie, équivalent à 30 000 dinars. Ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui ce désert universitaire où les jeunes vont ailleurs, dans d'autres pays. On en parle et on le déplore aujourd'hui. Parce qu'on est devenu carrément une pépinière de formation pour les autres pays. Écoutez, la grille des salaires, elle est définie dans le statut général de la fonction publique. Mais valoriser, aller vers la qualité et la performance pour valoriser la ressource. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut aller dans ce sens. Nos ingénieurs, effectivement, s'expriment parfaitement bien au niveau des institutions. Ceux de l'informatique par tous. Mais aussi, beaucoup d'ingénieurs d'informatique touchent des salaires faramineux au niveau, enfin faramineux, relativement élevés au niveau du secteur socio-économique. Moi, je connais beaucoup d'ingénieurs qui touchent plus de 15 000, plus de 150 000 dinars au niveau des entreprises. C'est vrai qu'il faut valoriser encore davantage le statut de l'ingénieur au niveau de la fonction publique pour pouvoir maintenir les compétences au niveau du secteur public. Et les garder surtout en Algérie. Absolument. Alors, quelle est la position du partenariat public-privé, et en question de l'auditeur, entre votre ministère et une multinationale implantée en Algérie dans le domaine du développement durable et de la numérisation dont vous avez donné des accords de principe ? Rien n'a été concrétisé jusqu'à présent. M. Seydani, puisque vous dites aujourd'hui que l'université doit s'ouvrir sur l'entreprise, toutes les entreprises. Absolument. C'est une démarche que nous sommes en train de concrétiser à travers l'ouverture du secteur de l'enseignement supérieur sur son environnement, à travers le renforcement des conventions de coopération avec les différents partenaires, qu'ils soient des entreprises ou des institutions. C'est une démarche que nous sommes en train de renforcer jour après jour. Nos relations avec la Confédération algérienne du patronat citoyen se concrétisent à travers un certain nombre d'actions, mais aussi, le tout dernier exemple parlant, c'est le parrainage d'un certain nombre d'entreprises, de tous les étudiants qui sont engagés dans les deux nouvelles écoles nationales supérieures de mathématiques et d'intelligence artificielle. Et tout ça cadre avec cette vision d'insertion professionnelle de notre produit de formation et plus particulièrement de notre élite. Et bien sûr, notre université, c'est l'équivalent de 1,7 million et de 500 000 étudiants qui vont rejoindre aujourd'hui les bancs de leurs écoles et de leurs instituts. Alors, vous avez parlé de la performance, de la qualité. Vous avez cette question de l'auditeur et il vous dit aujourd'hui, il faudrait avoir un référent pour l'assurance qualité. Celui utilisé aujourd'hui est à revoir complètement dépassé. C'est votre volonté, M. Seydani ? Absolument. Avec l'équipe dirigeante actuellement au niveau du ministère de l'enseignement supérieur ? Non seulement, c'est la volonté du secteur de l'enseignement supérieur, mais c'est une volonté affirmée et déterminée du gouvernement à travers cette loi d'orientation, cette nouvelle loi d'orientation, là où nous avons prévu une agence nationale d'assurance qualité et d'accréditation des programmes pédagogiques qui sera une institution d'évaluation externe à l'université. Donc, c'est un œil externe, c'est une évaluation pas au niveau interne comme ça se fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais ça va être une évaluation externe. Mais l'évaluation externe, bien entendu, n'exclut pas l'évaluation interne et qui s'inscrit dans notre programme d'activité. Alors, cette agence d'accréditation, cette agence d'assurance qualité, elle veillera sur la qualité des programmes pédagogiques et sur la qualité de formation de manière générale. Alors, la volonté aujourd'hui du pays, c'est de s'ouvrir un peu sur l'international, le président l'a dit et l'a réitéré plusieurs fois, c'est d'aller vers des contrats, c'est-à-dire entre universités en Algérie et à l'international. C'est une nécessité pour pouvoir un peu être mis à jour et adapter bien sûr les programmes. Mais il est question aussi dans la loi d'aller vers la création d'universités privées. La loi le prévoit. Où en étant aujourd'hui dans ce dossier ? Il devait y avoir une université privée du côté de Blida, mais on n'en a plus de nouvelles. Écoutez, pour le moment, ce qui est prévu dans la réglementation actuelle, c'est la création d'écoles privées spécialisées au niveau de l'enseignement supérieur. La création des universités privées est prévue dans la loi. La loi qui a été discutée avec les différents secteurs, elle est bouclée. Donc il n'y a pas encore d'universités privées ? Elle est rédigée, elle est mise sur la table du gouvernement. Elle prévoit la création d'universités privées. Et également, le secteur de l'enseignement supérieur sera ouvert à l'investissement du privé pour participer à l'effort de la formation supérieure au niveau de notre pays. Il ne faut pas que l'État soit seul dans ce terrain. Donc l'investissement du privé est le bienvenu. Nous allons l'accompagner à travers un certain nombre d'actions liées à la pédagogie, notamment à travers l'exercice de la tutelle pédagogique pour s'assurer du respect des standards universels en matière de formation et de recherche. Mais vous avez aussi un autre phénomène auquel nos assistants aujourd'hui, M. Boalem, c'est que vous avez certaines écoles privées existantes à travers tout le territoire national qui dispensent des études universitaires hors qu'elles ont un agrément de la formation professionnelle. Je l'ai dit et je le redis encore en assumant toute la responsabilité. comment peut-on disposer des études universitaires quand on a un agrément de la formation professionnelle ? Est-ce que vous allez mettre fin à cette dichotomie ? Alors, toutes les écoles et elles sont en nombre de 18 qui ont été agréées par le ministère de l'enseignement supérieur assurent des enseignements de la formation supérieure et non pas de la formation professionnelle. Elles n'ont pas encore été mises à jour. Nous, nous exerçons une tutelle pédagogique et nous assurons sur les 18 sur les 18 sur les 18 Ils doivent afficher aussi leur agrément pour qu'on le sache. Bien sûr, bien sûr. Ces 18 écoles supérieures privées bénéficient de la tutelle pédagogique et périodiquement nous effectuons des inspections pour voir le respect du cahier de charge et à chaque fois qu'on constate un écart par rapport au cahier de charge par rapport à leurs attributions on les rappelle à l'ordre et on veille à ce que le cahier de charge soit respecté de manière correcte. À quand des échanges culturels universitaires entre universités internationales c'est important aussi aujourd'hui les échanges par exemple vous avez dans d'autres pays où vous avez des étudiants qui vont vers d'autres universités pendant 15 jours 20 jours pour dispenser des cours pour voir surtout comme ce que c'est dans les langues c'est un objectif essentiel dans les langues dans les arts dans le sport dans tous les domaines les clubs scientifiques dans l'innovation l'ouverture de l'université sur l'international est impérative est impérative il faut qu'on qu'on aille vers 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 cette cette politique il faut qu'on aille dans cette direction le président de la république l'a rappelé dans son message adressé à la communauté universitaire et maintenant que les universités vont aller vers plus d'autonomie donc j'imagine qu'ils vont aller dans cette direction de manière plus prononcée alors la licence devrait être une barrière pour les étudiants qui n'ont pas la capacité d'attaquer un master ce n'est pas le cas aujourd'hui tout le monde prétend au master écoutez il y a cette autonomie qui est donnée à l'université nous avons dit clairement dans un arrêté ministériel portant sur la formation en master tout le pouvoir d'appréciation aux établissements d'accepter tel ou tel étudiant dans une formation de master alors quand je parlais d'échanges culturels dans le domaine universitaire il parle aussi cet auditeur il dit cet échange devrait se faire aussi en Algérie c'est-à-dire que l'étudiant de Babsoua pourrait aller à l'université de Ouagla réciproquement alors vous avez aussi cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui les masters et les diplômes de recherche ne sont pas valorisés on ne les prend pas en considération dans le domaine socio-économique pourquoi ? pourtant il y a eu pas mal de thèses pas mal de recherches sur divers domaines par exemple comme aujourd'hui c'est la journée bien sûr malheureuse du séisme de l'Asnam on peut parler aujourd'hui par exemple des risques majeurs c'est important il y a eu beaucoup d'études mais qui ne sont pas valorisées ni par l'université ni par les institutions ni par les ministères pourquoi ? on les enfouit au fond des tiroirs et on les oublie écoutez la dynamique qui existe au niveau du secteur de l'enseignement supérieur et la dynamique économique malheureusement il y a un gap il y a une dicoterie voilà il y a un gap et ce gap il faut travailler dans le sens de le rétrécir au maximum pour que le produit de formation de l'université pour que les thèses produites par l'université trouvent trouvent preneurs soient valorisés et là la valorisation c'est le secteur socio-économique on essaye et on travaille dans le sens de l'adaptation de notre formation par rapport aux besoins socio-économiques mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de les numériser de les mettre à la disposition du secteur économie comment y accéder ? on peut les numériser les mettre bon bien sûr les protéger pour éviter le plagiat mais c'est tout oui tous les mémoires de fin d'étude de toutes les thèses de doctorat sont numérisées et elles sont mises à la disposition sur les sites oui au niveau des sites des différentes bibliothèques universitaires il suffit de les valoriser c'est tout il suffit de les valoriser maintenant même au niveau de la formation doctorale je vous ai dit nous allons lancer ces formations doctorales sur des thématiques qui intéressent plus particulièrement les entreprises et les différents secteurs aujourd'hui le stress hydrique est une problématique réelle nous allons engager plusieurs offres de formation sur cette thématique et sur les autres également monsieur Boalem Saïdani merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt et bien sûr bonne reprise à tous nos étudiants qu'ils soient à l'université ou à la formation professionnelle puisqu'il y a aussi la rentrée de la formation professionnelle et pour votre santé et sécurité portez vos masques même à l'université et dans les centres de formation absolument